La 7e édition des généraires artistiques de Saint-Louis remercie le comité et l'organisation. Il sera pour vous encore une fois la qualité et le talent de nos concitoyens. Être aujourd'hui à Saint-Louis, à l'ouverture de cette 7e édition, nous a donné l'occasion de voir tout le talent cumulé des artistes de la sous-région ici présents. Et remercier cette ville qui est une ville culturelle comme Saint-Louis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu cette année l'occasion de faire la Biennale de Descartes, qui est le fruit du Festival des Arts Nègres. En tout cas, notre présence ici, encore une fois, montre la qualité du travail qui a été fait ici, et le talent de nos concitoyens. Moi, je voudrais féliciter tout le comité d'organisation, moi, je voudrais féliciter Abdou Karim Fahl ici présent, qui est un très grand talent. Je voudrais aussi me féliciter de tout le comité artistique de cette ville-là, qui est une ville aussi culturelle comme Saint-Louis. En tout cas, tous nos encouragements et nos félicitations. Et vous savez, le ministère de la Culture et de la Communication continuera à encourager, à appuyer ces initiatives qui sont des initiatives importantes. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, cette édition, les itinéraires de Saint-Louis, sont prêtes dans le calendrier culturel du Sénégal qu'il faut saluer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être fier. Je crois que sur le plan talent, nous avons de très grands rendez-vous quand on parle de la Biennale des Arts, qui est une biennale crédible, qui aujourd'hui fait partie des quatre biennales les plus importantes du monde. Je crois que la politique culturelle de ce pays est une prostitute d'envergure d'un point de temps. Si nous serons référents aux infrastructures aujourd'hui existantes, je voudrais parler du musée des civilisations noires, qui est aujourd'hui une réalité, qui a aujourd'hui un classement important dans le classement des musées du monde. Je crois que cette initiative politique, c'est une initiative politique importante parce que si nous voyons aujourd'hui la volonté du chef de l'État qui est de hisser la culture sénégalaise au plus haut niveau, nous allons très prochainement lancer le projet de mémorial Gorée Almadie qui va boucler la boucle, je crois, en termes culturels. Donc un grand plaisir, un grand plaisir aujourd'hui de faire l'ouverture de la septième édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc un grand plaisir avec la présence du ministre de la Culture, M. Abla Diop, le maire, M. Mansour Fay. Donc un très grand plaisir. Parce que ça, ça montre que donc on a commencé depuis, depuis, depuis 2013. Donc aujourd'hui, on trouve que c'est le travail qu'on a en train de faire sur certains. Voilà le résultat. Parce que nous, on est jeunes, on n'a que notre art, notre recréation. Donc il faut qu'on essaye de faire pour bien les présenter en tant qu'artiste. Voilà. Donc raison pour laquelle moi, je suis de Saint-Louis. Mais souvent, on fait des expos ailleurs. Mais moi, personnellement, je me suis dit, il faut qu'on initie un événement culturel à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est une ville culturelle. Saint-Louis, patrouille mondiale de l'UNESCO. Saint-Louis, premier capital de l'AEF. Donc, et puis Saint-Louis, il y a beaucoup d'artistes qui sont des Saint-Louisiens. Donc je peux citer comme Jacob Jacoba, Maffa Lyssen. Il était le fils de Banda Sen. Il était peintre. Baye Mouké Traoré, Djibyl André Diop, André Germain Deff. Tous ces grands-grands-là. Et puis, il fait partie de l'histoire de l'art au Sénégal. Donc, je me suis dit qu'il faut qu'on crée un événement culturel. Depuis lors, c'était difficile. Mais alhamdulillah, on essaye jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est cet vernissage. Tous les artistes sont vraiment contents. Et puis, ce n'est pas facile de faire une expo, une vernissage avec deux ministres. Vraiment, vraiment. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Oui, les innovations. Donc, cette année, on a créé une plateforme, une site en ligne qui est www.nardcreation.com. Voilà. Donc, il est en ligne. Donc, on peut visiter l'expo. Donc, il y aura aussi des ateliers de formation et des workshops. Parce que ce n'est pas seulement le vernissage. On a fait le vernissage. Mais l'expo dure 25 jours. Donc, les weekends, on va faire des ateliers. Donc, on va sélectionner des étudiants, des élèves et des jeunes talents pour les initier sur les techniques de l'art. Il y aura même des étudiants de l'UFR. L'année dernière, on les a initiés. Et puis, l'année dernière, on avait travaillé sur les recyclables plastiques. Lutons contre les déchets plastiques. L'année dernière. Il y aura aussi un workshop. Deux ou trois workshops avec des artistes qui vont venir. Mais ça ne concerne pas les artistes exposants. On va inviter aussi d'autres artistes qui sont des artistes qui ne sont pas exposés. Mais ils vont venir faire un workshop. Et puis, les élèves réalisées, on va les exposer encore. Actuel, cette année-ci, il y a 28 participants. Donc, on a invité Dakar, Thies, Saint-Louis, Luga, Gorée et Luga aussi. Et là, Mauritanie, avec Amisop. Mais c'est magnifié encore une fois cette édition, donc la 7e édition du genre, qui a vu la participation de plusieurs artistes venus de l'intérieur du pays, mais aussi de l'international, parce que nous avons suivi la présentation de Mme Sow, qui nous vient de la Mauritanie. J'en profite pour féliciter Abdou Karim Pahl pour cette initiative. Mais aussi, cette résilience, il est important de le souligner. Et chaque édition qui se présente se voit encore une fois en termes d'envergule beaucoup plus importante. La présence du ministre de la Culture, mon cher frère et ami, l'atteste à souhait. Et je suis persuadé que le ministre de la Culture continuera à appuyer et à accompagner cette initiative. Saint-Louis est une ville de culture. C'est une ville où vraiment, donc, il y a un grésil d'intellectuels qui se manifeste. Il est important pour nous, en tant qu'édile de la ville, en tant que maire, ou en tant que personne ressource, nous soyons ensemble pour que Saint-Louis davantage puisse rayonner à travers le monde. Et cela passe nécessairement par une expression culturelle. Et c'est cela que montre effectivement l'ensemble des artistes que nous avons vus à l'œuvre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501